je dirige la manu dont la mission c'est de permettre aux étudiants d'être à l'initiative de projets de rencontres avec l'entreprise pendant leur période d'études et à plusieurs reprises vous avez parlé de l'importance de l'état d'esprit d'entreprenant finalement qu'est-ce qui de votre point de vue est déployé sur cette pour permettre à l'étudiant d'être véritablement un acteur de ce projet de l'université et pas uniquement bénéficiaire de dispositifs ou de politiques qui sont faits pour eux et donc pour lesquels ils sont en position et qu'ils sont passionnés je crois qu'il y a d'abord une question d'état d'esprit c'est vrai que l'américain moyen est extraordinairement entreprenant et que même c'est d'une certaine manière un mode de vie en quelque sorte cela dit on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas la même chose en France où par exemple le statut d'auto-entrepreneur rencontre un succès absolument considérable depuis qu'il existe on est aussi un pays d'entrepreneurs et on est depuis plus longtemps que les Etats-Unis ce qui est frappant sur les campus c'est que l'ensemble de l'écosystème est d'une certaine manière fait pour permettre cette capillarité entre le monde de l'université et le monde extérieur en quelque sorte enfin plutôt qu'il n'y a pas de différence entre le monde extérieur et le monde de l'université le monde de l'université est une partie du monde extérieur ça veut dire quoi concrètement ? ça veut dire que les enseignants-chercheurs n'hésitent pas à faire des mobilités comme on dirait dans la fonction publique française pour aller pendant un, deux ou trois ans fonder une start-up avec quelques étudiants gradués et puis ça marche ou ça ne marche pas la plupart du temps d'ailleurs, il faut bien le dire, ça ne marche pas parce que c'est une aventure compliquée ensuite ils reviennent dans l'université et cette espèce de perméabilité des parcours est considérable et ça c'est, je pense alors évidemment ce n'est pas vrai dans toutes les disciplines c'est la discipline qui est la mienne qui est le latin c'est quand même plus difficile de faire une start-up que quand on est en sciences de l'informatique bien entendu il y a des choses assez frappantes qu'on voit si vous voulez, en termes d'emploi c'est considérable il y a une étude de Pricewaterhouse qui montre que depuis 1982 donc depuis plus d'un quart de siècle aux Etats-Unis 100% de l'emploi a été créé par des start-up de l'emploi nouveau 100% de l'emploi nouveau alors évidemment les start-up ce n'est pas toutes il ne faut pas imaginer que ce sont toutes les start-up de la Silicon Valley c'est toute entreprise née dans l'année donc les créations d'emplois elles sont dans les entreprises qui se créent elles ne sont pas dans les très grandes entreprises qui sont déjà là et qui sont au fond des bureaucraties pour bon nombre d'entre elles donc cette perméabilité elle permet la création d'emplois aussi pas seulement d'entreprises mais d'emplois pérennes si vous prenez par exemple Stanford si vous regardez un petit peu les grandes entreprises actuelles de la Silicon Valley elles ont toutes sauf Yolette Packard pas plus de 25 ans et pour bon nombre d'entre elles elles sont dans le Fortune 500 c'est à dire les 500 plus grosses entre 500 ou le le Fortune 1000 ou les 500 ou 1000 entreprises les plus importantes des Etats-Unis en Etats-Unis les start-up croissent très vite en Europe les start-up croissent beaucoup moins vite vous avez entreprise créée depuis 1980 en Europe 5% qui font partie du Fortune 1000 en Europe entreprise créée depuis 1980 aux Etats-Unis 22% qui font partie du Fortune 1000 c'est absolument considérable et ça c'est fait c'est directement causé par cet écosystème de recherche d'enseignement supérieur et d'innovation qui est l'écosystème d'enseignement supérieur américain c'est un effet de ça pour ne pas aller chercher plus loin c'est simplement parce que le monde de l'université est totalement ouvert sur l'extérieur et encore une fois j'insiste parce que c'est sans doute l'un des points les moins bien compris en France ça ne veut jamais dire que l'université est au service de l'entreprise ça n'a absolument aucun sens ça serait catastrophique aux Etats-Unis c'est même plutôt l'inverse qui se passe avec des entreprises qui sont créées comme des moyens par les étudiants ou par les enseignants des start-up qui sont créées parce qu'on se dit tiens j'aimerais bien aller jusqu'au bout de cette idée je ne peux pas vraiment le faire dans un cadre universitaire et bien je vais au bout de cette idée en créant une entreprise c'est ce qu'on fait Sergei Brin par exemple et son et Larry Page quand ils ont créé Google ils étaient tous les deux étudiants à Stanford pour une fois ce n'était pas ce qu'on appelle drop-out c'est-à-dire des gens qui avaient arrêté leurs études mais ils étaient en cours d'études et ils ont créé Google absolument pas dans l'idée de faire de l'argent absolument pas dans l'idée d'écraser le reste du monde mais ils ont créé Google simplement pour aller au bout de leur algorithme de recherche avec leurs profs ça c'est assez fascinant quand même c'est donc je pense une composante culturelle extrêmement lourde qui sans doute n'est pas encore totalement implémentée comme on dit en mauvais français en France on essaie de poser le maximum de questions on va s'arrêter à 19h30 il reste très peu de temps c'est toujours un peu compliqué merci Patrick Buteur qu'est-ce que deviennent les étudiants qui sont dans l'échec aux Etats-Unis c'est plus peut-être une contribution que j'apporterai après la question qui suit peut-être ça parce que moi je m'occupe d'orientation et je vois à quel point le mépris je pèse mes mots pour l'université est présente chez les jeunes et chez les parents et à quel point quand on est comme c'est mon cas de formation universitaire il faut lutter pour arriver à dire à des parents que l'université ça n'est pas être un raté ne pas gagner d'argent et être dans le monde des chimères et de la débauche pour aller plus vite ce sera juste une question est-ce que la perspective et ça rebondit par rapport à ce que vous disiez n'est pas qu'aux Etats-Unis on se préoccupe de faire des études pour être inséré derrière alors ça c'est le volet insertion professionnelle qui paraît tout à fait évident et le deuxième volet a été un petit peu évoqué mais ça me paraît quand même une différence essentielle je trouve que j'ai quatre enfants dont deux ont fait carrière on fait des études aux Etats-Unis et deux en France dans les quatre systèmes et la coupure à la fin du secondaire et effectivement quand on arrive à l'université on change de vie complètement parce qu'on est en résidence universitaire et du coup on commence à se mettre en perspective d'ouverture, d'insertion et de constitution de réseau merci bonjour Luc Roulet professeur à Centrale et consultant en leadership j'ai étudié aux Etats-Unis aussi et l'une des différences qui m'a frappé c'est le fait qu'aux Etats-Unis en undergrad les étudiants choisissent leur cours et donc cette liberté de choix est une différence marquante avec ce qu'on a en France donc l'autonomie des universités oui à quand l'autonomie des étudiants pour choisir leur choix au pays de la liberté merci François Péririn 15 ou 20 ans de présence aux Etats-Unis très très souvent armement et privé je me suis aperçu du rôle primordial de deux catégories je dirais d'organismes le premier étant les sédateurs les sénateurs avaient un rôle énorme dans ce qu'on appelle le parlement américain on les rencontrait dans les universités nous les français quand on était invité à chaque fois on avait un sénateur en face très curieux très ouvert et il était là un pour développer les filières deux recevoir les étudiants trois une fois qu'une recherche était faite développer un centre de test sur place non pas pour les grandes entreprises mais ce qu'on appelle les PME à l'américaine et ils avaient des centres de test auprès de chaque ville j'étais membre d'une association internationale et à chaque fois ils étaient là j'ai essayé de faire la même chose en France je n'ai jamais réussi ni avoir l'argent ni même je dirais l'idée que ça pourrait réussir auprès de nos politiques c'était toujours trop lointain j'ai cherché à lancer une filière dans mon domaine qui s'appelait productique logistique etc c'est à dire travailler ensemble sur des filières complètes sur cycle de vie avec les chantiers de Saint-Nazaire avec comment dirais-je l'aviation etc je n'ai jamais réussi c'était toujours c'était trop compliqué on n'en pouvait pas et la deuxième chose qui m'a frappé aux Etats-Unis c'est l'association avec les grands organismes de recherche de développement de tests par exemple j'évoque le NIS National Institute of Technology qui se trouve au nord de Washington il y en a d'autres comme ça c'est extraordinaire toute recherche est testée ça donne lieu dans le domaine robotique dans le domaine biotechnique etc à aller jusqu'à ce que ce soit utile aux entreprises tout est pris en charge jusqu'au moment où l'entreprise est persuadée et ensuite on a démontré gratuitement à charge je dirais de chaque Etat que c'est possible et qu'ils peuvent réussir et lancer leur entreprise dans ce secteur là voilà j'ai trouvé ça formidable je n'ai jamais réussi à ce qu'il faut que ce soit bonjour et Nora Hamon je suis la secrétaire générale de la Confédération étudiante j'ai deux questions la première sur la question de l'insertion des jeunes puisqu'aujourd'hui depuis la LRU c'est une nouvelle mission de l'université je voulais avoir un comparatif dans les universités américaines quel est le lien qu'ont les étudiants avec le monde du travail que ça soit par le biais du salariat étudiant par les stages etc et ma deuxième question c'est plutôt une question sur la mobilité puisque vous disiez tout à l'heure que les étudiants américains commençaient leurs études à un endroit puis bougeaient c'est vrai qu'on a un peu l'image on sent que les étudiants américains n'ont pas peur de faire 3000 km pour aller étudier je voulais savoir à l'heure du LMD qui est censé être mis en place dans nos universités est-ce que l'espace d'études d'un étudiant français ne serait pas l'espace européen plutôt que seulement l'espace français peut-être qu'on vous laisse des questions il y a deux témoignages et des questions on vous permet de répondre si vous voulez bien on prendra une deuxième bonne question je dois commencer sur sur le comment est-on inséré enfin sur le fait de faire des études pour être inséré professionnellement c'est vrai et pas tout à fait vrai les étudiants américains sont comme tous les étudiants du monde ils ont 17, 18, 19 ans très honnêtement ils ne pensent pas vraiment à leur insertion professionnelle en commençant leurs études en réalité pas plus que nos enfants même si je sais bien que la situation que moi par exemple j'ai vécu une espèce de fin d'âge d'or en ce qui concernait l'emploi mais malgré tout on ne peut pas attendre de jeunes gens qui soient focalisés uniquement sur l'emploi qu'ils auront dans 5, 6 ans il y a quand même un plaisir des études il y a une envie de faire des choses et c'est très important ce qui est vrai en revanche c'est que et comme le disait Julie Coudry je l'ai entendu le dire ce qui a une idée d'autonomie extrêmement forte dans la psyché américaine c'est la délivrance d'arriver au college en fait c'est le fait de partir de chez ses parents enfin même si on aime beaucoup ses parents c'est le fait de voler de ses propres ailes c'est le fait de faire autre chose et plus la distance est grande d'une certaine manière mieux c'est en quelque sorte d'abord évidemment ils n'ont pas le choix ils sont souvent obligés d'aller à la bout du pays mais de toute façon c'est même un désir très fort des étudiants et ça c'est un truc culturel qui est sans doute lié à la façon dont ce pays s'est construit on y revient encore une fois et qui n'est pas reproductible en France en France je comprends qu'il y ait des jeunes gens qui préfèrent quand ils sont originaires de Perpignan aller à l'université de Perpignan plutôt qu'aller plus loin c'est un choix qui peut se défendre cela dit ce que vous disiez sur le fait que la dimension française est peut-être insuffisante aujourd'hui c'est vrai et de toute façon les programmes Erasmus qui existent depuis déjà un certain temps font que en vérité dans presque chaque carrière d'étudiant il y a un passage à l'étranger qui est de plus en plus fréquent et je crois que ça devrait ça pourrait en tout cas on pourrait y réfléchir devenir une espèce de passage obligé dans un parcours étudiant ça l'est presque maintenant en vérité mais ça pourrait l'être sans doute encore plus sur la liberté de choix des cours le principe ça va avec l'autonomie le principe est que en tout cas au début vous avez le droit d'expérimenter et vous ne savez pas ce qui vous plaît d'une certaine manière donc vous mélangez un petit peu vous faites une espèce de multiple code qui est parfois un peu ridicule entre nous dans le choix des cours vous faites de l'anthropologie et puis de l'histoire américaine et encore là c'est pas ridicule mais je peux penser à des exemples qui sont beaucoup plus ça a au moins une vertu par rapport à notre système qui est peut-être un peu plus rigide c'est la vertu de la responsabilisation mais là en fait c'est pas à l'université que ça se passe c'est avant c'est en high school déjà en junior high c'est-à-dire la fin de notre collège les élèves américains avant de devenir des étudiants sont responsabilisés et on leur donne assez largement le choix non pas de l'ensemble du cursus mais d'un nombre d'options assez large ça pourrait être effectivement quelque chose auxquelles on pourrait réfléchir en France oui sur l'autonomie des étudiants ça vient de très loin c'est pas simplement je pense pas que les lycéens soient aussi autonomes que beaucoup de jeunes américains qui en sont au même niveau d'études c'est pareil par contre c'est pas par contre de plus dans les principes universitaires on a une spécialisation bien trop précoce comme on l'a au lycée aussi enfin je veux dire c'est terrifiant à 18 ans de se voir proposer 100% de cours de droit de cours de philosophie de cours de mathématiques de physique c'est absolument terrifiant d'ailleurs ça ne donne pas des résultats forcément extraordinaires dans ces disciplines-là elles-mêmes sur la mobilité je voudrais juste une précision tout de même regardez en France la partie des étudiants qui va donc la moitié d'une promotion de baccalauréat qui se destine à des filières sélectives qui font preuve de mobilité parfois de beaucoup de mobilité les étudiants qui font qui vont classe prépa font parfois 4, 5, 600 kilomètres si si il y a beaucoup plus de mobilité qu'on ne le croit elle n'est pas réduite à zéro c'est pareil pour certains IUT pour certaines écoles qui recrutent leurs étudiants juste après le bac il y a une certaine mobilité par contre elle est beaucoup plus rare pour les universités et moi je ne peux pas empêcher de penser j'ai lutté donc ce n'est pas un secret que je dévoile aujourd'hui j'ai lutté contre ça pendant tout mon mandat de président d'université il y a fort longtemps de ça enfin assez longtemps oui c'est ça mais les antennes universitaires ouvertes au début de la fin des années 90 et pendant une partie des années 2000 au motif d'accueillir localement mais c'est terrifiant c'est terrifiant je trouve c'est parce qu'on fixe la population qui n'a pas les moyens d'être mobile on la fixe définitivement et dans un système et dans une discipline et alors pour la mobilité il y a quand même un problème d'argent système européen très bien mais il faut quand même reconnaître que il y a un problème d'argent qui n'est pas que de la responsabilité de l'état les étudiants américains travaillent les étudiants américains travaillent comme beaucoup d'autres étudiants les étudiants sont adaptés ça fait partie de la mentalité etc beaucoup d'étudiants européens autres que les français travaillent aussi c'est les scandinaves les suédois bon avec des systèmes éducatifs qui fonctionnent bien tout de même je veux dire c'est pas au détriment d'eux donc c'est aussi une aide à l'autonomie je pense qu'il faut prendre en considération une question intéressante toutes sont intéressantes mais qui des étudiants en échec aux Etats-Unis bon d'abord il y a beaucoup plus de possibilités de passerelle de continuation d'études d'école professionnelle dans un collège public aux Etats-Unis il ne faut pas dire c'est comme nos IUT pas du tout dans un collège public vous pouvez avoir des cours de formation professionnelle des cours de mise en niveau en culture générale des cours de langue pour des immigrés étrangers qui ont besoin de peaufiner leur expression orale ou écrite il y a une multitude c'est très spectaculaire il y a une multitude de possibilités de compléter ces études il n'est pas du tout rare lorsque vous passez à la caisse d'un supermarché aux Etats-Unis d'avoir une caissière qui fait des études tout le monde fait des études d'une certaine manière donc il n'y a jamais vraiment d'étudiant en situation d'échec sec c'est-à-dire un étudiant qui comme la majorité des échecs en France c'est les étudiants qui au bout d'un mois abandonnent les cours là il n'y a rien ils n'ont pas encore travaillé donc il n'y a pas les dispositifs de sauvetage de chômage etc il n'y a plus rien du tout c'est vraiment lâcher sans filet donc ça ça n'existe pas on ne peut pas imaginer un abandon sec au bout d'un mois ou deux aux Etats-Unis ou que ce soit il y a toujours une possibilité et puis cette habitude créée par le désir d'autonomie qui est très fort des étudiants américains mais comme certains étudiants européens qui les fait travailler fait qu'il y a un contact avec le monde professionnel qui est assez naturel parfois même avant l'université stricto sensu voilà il y a beaucoup de choses à dire mais on va prendre d'autres questions il y avait le rôle des politiques je reviendrai là-dessus bien sûr ça fait partie des moyens oui non non simplement je voulais remercier les deux orateurs non seulement parce que j'abonde un peu dans votre sens je crois qu'il y a quelques idées fortes que vous avez recensées qui me paraissent tout à fait pouvoir s'inspirer dont on pourrait s'inspirer en France c'est cette espèce de passerelle entre le monde de l'administration le monde de l'entreprise et le monde de l'université en France ça a toujours été considéré comme des citadelles qui étaient absolument étanches et ça c'est le modèle américain qui peut nous apprendre beaucoup du reste on peut constater facilement que tous les grands décideurs américains passent de l'un à l'autre sans difficulté alors qu'en France une fois que vous avez une étiquette elle vous colle à la peau je trouve la deuxième remarque que je voulais faire c'est au sujet de la diversité je crois que la diversité doit s'accentuer à la faveur de la loi LRU pour proposer des filières qui jusqu'à présent laissent sur le bas de côté beaucoup d'étudiants et pour aussi faire venir des étudiants dans les universités françaises parce que j'ai été pendant longtemps sélectionner les dossiers en matière de droit juriste pour les Etats-Unis et je me suis aperçu que les meilleurs partaient aux Etats-Unis avec des bourses accordées par le contribuable français donc on investissait pour les entreprises américaines quand j'ai rencontré monsieur Guillaume qui était directeur des affaires juridiques il est tombé par-dessus de tête en disant mais qu'est-ce que c'est que cette folie je dis écoutez ils partent aux Etats-Unis et les entreprises ne sont pas folles l'administration américaine n'est pas folle elle va sur les campus et elle recrute les gens qui sont les plus qualifiés et c'est une perte de ressources pour la France troisième chose je crois que la diversité de l'offre entraîne la mobilité moi j'ai enseigné dans pas mal de pays de l'Est et j'avais des étudiants de 35 nationalités différentes et qui passaient d'un continent à l'autre sans absolument aucune difficulté et je dirais qu'en France ce qui a été un échec mal compris c'est le principe de l'égalité pas de la légalité de l'égalité en France on a toujours considéré que l'égalité constituait à couper les têtes qui dépassent et ce qui tend à l'uniformisation ce qui est le contraire de la diversité et je crois qu'en ce qui concerne l'échec que l'on ressent dans les deux premières années d'université doit être aussi attribué au fait qu'il n'y a aucune formation préparatoire pour orienter les étudiants donc ils s'inscrivent à l'université comme ça en se disant en passant devant l'université tiens pourquoi est-ce que je n'irai pas là parce qu'il n'y a pas de préparation et je dirais et dernière constatation et la faute revient aux enseignants il n'y a pas suffisamment de moyens qui permettent d'avoir une proximité avec les étudiants et de travailler d'une façon en binôme permanente avec évidemment une obligation une astreinte à exécuter ces charges de travail dans des conditions les meilleures je continue un peu dans la même logique puisque je voulais aborder la question du côté des enseignants dont je fais partie et parler du CNU entre autres donc de la gestion des carrières de la sélection des enseignants qui pose qui est une autre sélection après un doctorat donc on se demande un peu si ça ne dévalorise pas le doctorat alors qu'un PhD est mieux reconnu et où si ce n'est pas une erreur de faire un petit bond par l'entreprise ce qui est mon cas je suis enseignante je suis vacataire pas qualifiée parce que j'ai fait j'ai été voir ailleurs et donc voilà c'est très mal perçu et je paie un peu les frais maintenant entre autres c'est aussi la question de la diversité puisqu'on voit qu'en France les enseignants chercheurs qui sont étrangers sont aussi un peu limités dès l'entrée donc moi je suis libanaise je suis conjointe de français mais pas encore française mais là aussi on voit directement que c'est éliminatoire Peut-être qu'on voulait ça répondre parce qu'il reste 5 minutes Très rapidement sur ce point je crois qu'il ne faut pas généraliser non plus exactement comme je dis tout à l'heure ne l'espérons pas la situation que vous décrivez n'est pas absolument générale dans toutes les sections du CNU bon le CNU c'est effectivement une forme de sélection c'est une sélection après le doctorat mais ça bon d'une certaine manière dans tous les pays aucune profession ne vous est automatique ou ouverte avec des diplômes vous êtes toujours en compétition avec ceux qui ont des diplômes équivalents ou de nature équivalente les pratiques varient beaucoup d'une section du CNU à l'autre d'une section du CNU à l'autre il y a des au contraire ce que vous dites ce que vous présentez comme étant repoussant pour un handicap dans votre section je ne sais pas quelle elle est est un atout dans d'autres moi j'ai même vu des professeurs venant de l'étranger ne pas être qualifiés au CNU parce qu'ils n'avaient pas d'expérience en entreprise ce qui me paraît bizarre parce qu'on ne leur demande pas d'avoir une expérience en entreprise pour devenir professeur d'université et chacun son métier enfin je veux dire il ne viendrait pas à l'idée d'Harvard de demander à un futur tenueur s'il a une expérience en entreprise non c'est pas vrai sauf si le poste ouvert voilà la diversité toujours la diversité je ne dis pas la nécessité d'avoir en université des professeurs qui ont une expérience en entreprise mais pas systématiquement dans tous les postes c'est là où l'autonomie des universités doit permettre à cette diversité de se révéler d'ailleurs il y a sans doute une interrogation sur l'évolution nécessaire forte ou pas forte je ne sais pas du CNU par rapport à cette autonomie des universités c'est une vraie vraie interrogation donc voilà il ne faut pas généraliser sur l'effet repoussoir des universités je voudrais quand même dire un mot les étudiants ne fuient pas les universités d'abord parce que comme vous pouvez l'observer lorsque vous regardez l'évolution des étudiants université par université il y a des universités dont les effectifs fondent et des universités dont les effectifs augmentent parfois dans la même ville donc chercher où est l'erreur donc là aussi la situation n'est pas générale les étudiants ne fuient pas systématiquement l'université il y a un petit peu plus la moitié enfin moitié-moitié l'université moitié-moitié les filières sélectives sont les deux directions vers lesquelles se dirigent les étudiants en bachelier et journée mais n'oublions pas qu'une bonne partie des classes préparatoires sont à moitié vide et qu'une bonne partie des sections de techniciens supérieurs sont à moitié vide aussi c'est ça donc il n'y a pas un puissant mouvement vers les filières sélectives type classe préparatoire voire même IUT et STS il y a un mouvement mais la capacité d'accueil n'est pas saturée il n'est pas saturée c'est aussi un éparador qui est en gaspillage il reste des études comme le droit ou la médecine c'est incontournable il y a de bons étudiants ensuite vous savez lorsque vous observez tout le système d'enseignement supérieur au niveau master au niveau doctorat mais les deux systèmes se mélangent les admissions parallèles en grandes écoles ce n'est pas autre chose que le fait d'admettre en grande école un étudiant titulaire d'une licence ou d'une première année de master les demandes d'inscription en master 2 deuxième année de master d'étudiants titulaires d'un diplôme y compris des plus prestigieux dans les écoles de gestion ne sont pas rares quand on doctorat c'est évident d'ailleurs la plus grande la majeure partie de nos grands scientifiques qui sont issus des grandes écoles reviennent à l'université et faire le doctorat après Orphée Normale Sup après Orphée Polytechnique je ne sais pas quoi donc il n'y a pas un fait repoussoir disons que certaines universités par la pratique peut-être ne constituent pas n'ont pas un capital d'attractivité très fort et peuvent effrayer un certain nombre de jeunes mais ces choses-là évolueront un dernier mot pour proposer sur ce que vous disiez monsieur sur l'attractivité sur les étudiants étrangers vous prenez ce qu'on appelle la Bay Area c'est-à-dire la région de San Francisco vous avez 7 millions d'habitants 28% sont d'origine étrangère directe nés ailleurs qu'aux Etats-Unis l'année où je suis arrivé aux Etats-Unis en Californie en 2007 et l'année qui a vu le campus de Berkeley dépasser les 50% d'étudiants d'origine asiatique notamment en science naturellement surtout en science bon je ne évidemment je ne jugerai pas mais c'est un constat l'autre constat c'est que la France participe à mon sens depuis un peu trop longtemps à l'aide publique au développement des Etats-Unis c'est clair parce qu'on forme des gens on les paye parfois dans certaines écoles pour qu'ils aillent ensuite faire un post-doc aux Etats-Unis ça c'est quand même c'est très bien les voyages forment la jeunesse parfait mais il faut à un moment donné pouvoir aussi revenir récupérer et il faut et il faut sans doute que notre pays puisse accueillir beaucoup plus beaucoup plus d'excellents étudiants étrangers et on voit bien qu'il y en a quand même depuis fort longtemps en France une crise dans le recrutement des étudiants des étudiants étrangers je pense que de ce point de vue là la réforme de l'autonomie des universités ça va commencer à se savoir ça va commencer aussi à se savoir quand nos universités regroupées avec des grandes écoles au sein de presse je pense à Paris Sciences Letts par exemple avec l'école normale quand nos universités vont monter dans le classement de Shanghai de façon d'ailleurs un peu mécanique par regroupement ça c'est un puissant attracteur de corps étrangers en quelque sorte et c'est quelque chose qui je crois dans les années qui viennent on n'en voit que le tout début maintenant c'est le problème de ces réformes d'ailleurs qui sont pour les politiques un peu frustrantes parce qu'on en voit les effets après qu'ils ont quitté leurs responsabilités mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est méritoire de l'avoir fait à mon sens pour attirer les bons étudiants étrangers il faut faire beaucoup de cours à l'anglais la maison à côté du Sciences Po a un nombre d'heures d'enseignement à l'anglais qui dépasse maintenant l'enseignement en français en anglais si tu fais une pub pour ton allemand mater non non tu voulais poser cet élément qui rencontre des résistances de type résistance culturelle mais il n'y a pas c'est très compliqué d'offrir un cursus en français à de très bons étudiants étrangers d'avoir une palette aussi même si si on attirait déjà les meilleurs des étudiants francophones ça serait formidable moi c'est toujours un crève-cœur quand je vois un étudiant haïtien à New York ou à Montréal à Montréal ça se comprend mais à New York il n'y a pas vraiment de raison tout à fait on vous remercie beaucoup pour votre présence merci applaudissements Merci.